Pour la pause, on va parler un peu d'accessibilité. Je vais vous parler du projet CAPA. CAPA, c'est l'acronyme de chaîne éditoriale avancée pour la création de documents pédagogiques accessibles. On a deux interventions sur l'accessibilité, ce créneau-là, et demain matin, une autre intervention qui traite du parallèle et du cercle vertueux entre les chaînes éditoriales d'un côté et l'accessibilité. Là, je vais plutôt vous présenter le projet et demain, ce sera peut-être un peu plus théorique, un peu plus de réflexion autour de la chaîne éditoriale et de l'accessibilité. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter ce projet et éventuellement de susciter des questionnements et de recueil de besoins auprès de vous. Je suis Ludovic Gaillard, je suis ingénieur de recherche et chef de projet à l'UTC. Les coordonnées, les mails sont à la fin. Juste rappeler un petit peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'accessibilité. Là, l'accessibilité, c'est assez vaste. Là, on va parler d'accessibilité des documents numériques. L'accessibilité, pour beaucoup, ça va être le fait d'équiper en rampe d'accès les amphithéâtres. Donc ça, c'est l'accessibilité, on va dire, logistique et qui est sous le couvert de l'accessibilité au sens général du terme. Là, nous, on va parler d'accessibilité des documents numériques. Donc, je n'ai pas trouvé de définition officielle. Ça, c'est des choses qui sont posées, qui sont sujets de discussion. Donc, on va parler de possibilités offertes à toute personne qui consulte des documents, quels qu'ils soient, notamment les personnes en situation de handicap, de pouvoir les percevoir et les utiliser. Juste quelques chiffres pour positionner un petit peu la problématique du handicap. Donc, on parle d'étudiants en situation de handicap au sens de l'imitation fonctionnelle, permanente ou temporaire. On a des situations de handicap qui sont temporaires. Vous pouvez vous casser les deux bras en allant au ski, vous êtes en situation de handicap temporaire, qui a une influence sur les... un impact sur l'activité de la vie quotidienne. Donc, ça, c'est quelques chiffres en France issus d'une enquête de l'INSEE en 2002 pour donner des indicateurs. Des choses à savoir, le handicap visuel, qui paradoxalement est celui qui est le plus vu, c'est que 1,7 million de personnes, que par rapport notamment au handicap moteur. Donc, on est aujourd'hui dans le milieu de l'accessibilité, beaucoup d'outils pour les non-voyants et les malvoyants. Il faut savoir que le handicap moteur, j'y reviendrai typiquement, le fait de naviguer exclusivement qu'au clavier, est peu traité. Sachant que la part du pauvre étant le handicap auditif. La communauté des sourds et malentendants est une communauté qui est très, très en difficulté par rapport à l'accessibilité des documents. Et les handicaps cognitifs, c'est tout ce qu'on va appeler les dys, donc les dyspraxies, dysorthographies, j'y reviendrai, c'est des problèmes problématiques d'appréhension, dans l'espace, de pouvoir lire une continuité de ligne. Et donc, tout est également, l'accessibilité, vous l'avez vu dans la tentative de définition, ça peut s'élargir aussi, pas uniquement aux personnes en situation de handicap, typiquement les pathologies liées au vieillissement, qui peuvent se transformer en situation de handicap. Donc, on estime aujourd'hui, à 21 millions de personnes en France, des personnes souffrant d'un handicap visible ou invisible. Il y a beaucoup de handicaps cognitifs, tels que les dys, sont très peu détectés. Donc, l'accessibilité des documents numériques, vous avez peut-être entendu parler du RG2A, de WACAC, c'est référentiel, genre, on reparlera demain matin. Donc, c'est juste pour rappeler que rendre un document accessible, ce n'est pas uniquement proposer une aide logicielle ou une aide matérielle. C'est-à-dire qu'un non-voyant, aujourd'hui, il va consulter une page Internet, il y a plein d'aides techniques, donc soit ça va être une aide logicielle, un lecteur d'écran qui va vocaliser la page, le voyant va avoir des loops qui vont zoomer très fortement dans la page, sachant que c'est l'aide logicielle qui va s'occuper de reformater la page. Ce n'est pas la génération, ce n'est pas une nouvelle publication, c'est le même contenu qui est adapté à des types de handicaps particuliers. Ou une aide matérielle, donc typiquement les souris, les trackball, les plages brailles. Donc, tout ça pour dire quoi ? Toutes ces aides techniques, j'ai déjà eu, quand j'ai intervenu dans une université autour de ce projet-là, des référents TIS qui me disaient « Nous, on a une vraie politique d'accessibilité, on a acheté 50 licences JAWS, qui est l'un des lecteurs d'écran les plus connus, qui fonctionnent assez bien. » Il y a deux lecteurs d'écran, il y a JAWS et NVDA en open source qui fonctionnent très bien. Et en gros, c'est très bien d'avoir acheté des licences, mais si vous ne pouvez pas lire vos contenus et vos licences, le parallèle, c'est un petit peu, j'ai acheté en caricaturant, en forçant le trait, j'ai acheté 50 fauteuils pour handicapés. Par contre, tous mes amphithéâtres, pour y accéder, il faut y accéder avec des escaliers. On est un peu dans la même métaphore, c'est-à-dire que vous avez une aide technique, un lecteur d'écran, sauf que votre lecteur d'écran ne va pas pouvoir lire le contenu. Donc, vous ne pourrez pas accéder à l'information, de la percevoir. Donc, on est vraiment dans cette logique-là de rendre des documents accessibles à toutes les aides techniques. L'aide technique est une aide, elle n'est pas magique, elle a besoin de s'appuyer sur un document correctement formé, correctement structuré. Voilà, juste un petit rappel, si vous n'êtes pas familier de la problématique de l'accessibilité numérique. Donc, voilà, le projet CAPA se positionne sur ce chantier-là, à savoir que c'est un programme financé dans le cadre des projets d'investissement d'avenir, le volet 2. Le projet CAPA vient de commencer, il a commencé il y a 6 mois et il dure encore 2 ans et demi. C'est un projet qui dure 3 ans pour avoir le temps d'expérimenter beaucoup de choses. Vous allez le voir, il y a une problématique technique, mais il y a surtout une problématique d'expérimentation, de maillage entre les différents acteurs. Donc, le site du projet, site hébergé par l'UTC, parce que vous verrez, l'UTC est coordinateur de ce projet-là. On a une politique de transparence où même la documentation, toutes les présentations qu'on fait, on met tout à disposition sur le site. Donc, c'est vraiment un site de travail dans lequel vous pourrez avoir tous les documents. Donc, le contexte, les deux grands axes, le grand argumentaire qu'on a déposé ce projet-là, c'est de dire que dans l'enseignement supérieur, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a 10% des étudiants qui intègrent l'université. Et ça, c'est une conséquence indirecte de la loi de 2005. Donc, il faut savoir que tous les organismes publics ont aujourd'hui une obligation légale. Donc, depuis la loi de 2005 et le décret d'application de 2009, de rendre leurs sites et donc leurs contenus numériques web accessibles à tous les publics. Donc, le décret d'application, l'obligation légale 2009, les services en ligne de l'État, les collectivités et les établissements publics, donc les universités, doivent rendre leurs documents accessibles. Ils ont trois ans pour se conformer. Vous prenez 2009 plus trois ans, on est en 2012. Aujourd'hui, il y a très, très peu de sites. Je pense qu'on n'a pas de chiffres qui sont accessibles parce qu'il n'y a pas de répression. C'est incitatif. L'idée, c'est d'être conforme à un référentiel qui s'appelle le RG2A, qui dit votre site est conforme parce qu'il y a tel critère, tel critère. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de contraintes. Il y a au pire une liste noire, mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de politique. Disons qu'il y a les outils pour rendre un site accessible, mais il n'y a pas les outils pour contraindre ça. L'un des effets de cette loi, c'est que ça commence à faire un petit peu son chemin. Et si vous faites 2005 plus sept ans, donc sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, première, terminale, sept ans, on arrive maintenant. Les étudiants ont bénéficié de certaines initiatives pour rendre accessible leur contenu. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'étudiants qui sont en situation de handicap et qui arrivent dans les universités. Les présidents de l'université aujourd'hui savent qu'ils regardent les chiffres, et c'est très bien, l'égalité des chances, mais qu'ils vont avoir une problématique économique de rendre accessible leurs documents. La réalité, un petit peu comme les prémices de Scénari, c'est que faire des documents accessibles aujourd'hui, ça se fait de manière très artisanale, voire plus qu'artisanale. Ce sont des gens qui réécrivent les contenus dans Word, où ils sous-traitent le fait de rendre accessible des PDF. Ils n'ont aucun outil pour rationaliser le processus, et donc c'est un coût très élevé à chaque fois d'adapter. Donc là, on est dans un argumentaire assez proche des vertus d'une chaîne éditoriale. On fait du volume de qualité formatée à moindre coût. Parallèlement à la problématique technique des outils, il y a une problématique terrain. Vous verrez dans le projet, il y a deux volets, un volet technique et un volet ce qu'on appelle maillage. Il faut savoir que dans les universités, c'est structuré, il y a les cellules TIS, qui en rendent des techniciens, des ingénieurs pédagos, et il y a un référent dans l'université, maintenant il y a un référent handicap. Le référent handicap, lui, en général, c'est une tâche supplémentaire qui lui est donnée, d'être référent handicap, souvent l'ingénieur sécurité de l'université. Et lui, il s'occupe de l'accessibilité logistique, c'est-à-dire il va équiper en ascenseur, il va équiper en boucle de surdité les amphis, mais il ne connaît pas forcément l'accessibilité numérique. Donc quand on intervient au niveau des référents handicap ou des cellules TIS, la cellule TIS, à la fin de la présentation, me dit « c'est très intéressant votre projet, par contre il faut voir ça avec mon référent handicap, parce que c'est un problématique de handicap. » Et quand je présente à des associations, des fédérations de handicap, ils me disent « c'est très intéressant, mais par contre c'est technique, allez voir avec la cellule TIS, parce que ça me parle, mais par contre c'est des problématiques techniques de rendre accessibles des documents. » Donc on a malheureusement un manque de communication entre les référents handicap et les référents TIS, uniquement par incompréhension et méconnaissance du domaine. Donc l'un des objets du projet, qui n'est pas une problématique technique, c'est d'essayer de créer des projets de collaboration, de sensibilisation, de formation, d'information, pour que ces gens comprennent qu'ils ont intérêt à travailler ensemble, qu'on leur propose des outils, en l'occurrence Scénari, mais peut-être d'autres outils, de méthodes pour rendre les documents accessibles. Voilà, après concrètement, en discutant un peu avec les référents handicap ou les services TIS, c'est qu'à chaque fois c'est du coup par coup, typiquement la problématique de la prise de notes, qui revient assez souvent. Vous arrivez en début d'année, vous avez un étudiant non-voyant, vous êtes informé dans le meilleur des cas en fin d'année qu'il arrive, vous vous prenez un étudiant voyant de l'année N plus 1, il va être à côté, il va prendre des notes, l'étudiant va récupérer les notes parce que lui ne peut pas accéder au contenu de l'enseignant, et l'année d'après, les notes sont jetées, aucune capitalisation, aucune trace. Deux ans après, le même système, on repaye un étudiant pour faire du tutorat, etc. Donc c'est vraiment des solutions à chaque fois très annexes, aucune capitalisation, il n'y a pas de circuit pour se donner les bons tuyaux, les astuces qu'on a pu trouver. Et surtout, que ce soit les référents handicap ou les cellules TIS, manque de support de sensibilisation pour informer les professeurs des problématiques de comment je fais un document handicap, comment je fais un document pour un étudiant en situation de handicap. Donc voilà l'enjeu du projet, c'est traiter les problématiques de l'accessibilité des contenus numériques avec une composante technique en mettant à disposition des outils de production open source suite Scenari, donc principalement Opal, au service d'une communauté d'acteurs sensibilisés et formés. Vous le verrez, j'y insisterai demain là-dessus. Aujourd'hui avec Opal, pour faire de l'accessibilité bureautique, donc on ne va pas faire des mathématiques, on ne fait pas des quiz, on ne fait pas de multimédia avancé, pour faire de l'accessibilité bureautique classique, vous avez quasiment 100%, Opal peut garantir de l'accessibilité à 100% à condition de bien savoir s'en servir. Donc c'est pour ça qu'on veut une communauté d'acteurs formés et sensibilisés. Et la composante maillage, c'est ce réseau d'acteurs entre les référents handicap, des cellultistes, des auteurs et des DSI qui travaillent ensemble. Donc voilà, je vous parle de la stratégie de diffusion des outils, donc ça c'est du classique écosystème Scenari, mais également les documents et tous les supports. Le partenariat, je vais passer assez vite, donc c'est un partenariat assez restreint, au sens UTC qui est porteur du projet, coordinateur, deux industriels qui sont donc KELIS et SOREA, et tout un cercle d'expérimentateurs, donc toutes les UNT, les universités numériques thématiques, qui sont derrière UNICIEL qui est porteur des UNT, et trois UNR, la Picardie, Nord-Pas-de-Calais et l'Île-de-France, qui sont regroupés derrière le Nord-Pas-de-Calais. On va gagner un petit peu de temps. Ça, c'est le détail des partenaires. Alors quand on regarde en fait ce partenariat-là, sur un projet au niveau accessibilité, vous avez en gros une université qui a une certaine légitimité en ingénierie documentaire, vous avez les solutions éditrices de Scenari, des experts en mobilité, des usagers. C'est un projet sur l'accessibilité, il manque quelques experts en accessibilité quand même sur ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a eu le projet, très rapidement on a essayé de créer un réseau d'acteurs qui était un peu légitime pour nous guider, pour nous former sur l'accessibilité. C'est pour ça qu'on s'est rapproché de Brignet. Brignet a deux entités. Il y a une entité qui s'appelle AccessiWeb, qui fait de la labellisation de sites, qui ont des experts, qui font de la formation sur le RG2A, le label AccessiWeb, on en parlera demain. Et Brignet avec la BNFA, qui est la Bibliothèque Nationale Francophone Accessible, qui fournit 18 000 livres audio pour les non-voyants. L'INSHEA, qui est un institut qui fait de la recherche théorique sur la pédagogie et le handicap. Et Paris 8, qui a un master technologie handicap assez intéressant, qui est un master qui associe des outils avec une connaissance du handicap assez poussée. Les étudiants qui suivent ce master sont formés à la LSF, sont formés vraiment aux problématiques d'outils, d'aide technique. Et un réseau de relais, donc ANSTIA, qui est l'Association Nationale des Services TIS, qui est un portail aux étudiants en situation de handicap. Et les référents handicap se sont récemment structurés en une association qui s'appelle APACHE, qui est également partenaire du projet. Donc, je vais aller assez vite là-dessus. Donc, je vous parlais d'un document conforme WCAG avec des lunettes techniques. On voit que dans la logique de Scénarii, d'avoir des fragments que j'agrège pour faire différents contenus, la logique de l'accessibilité des documents numériques web, ce n'est pas de multiplier les supports, c'est de rendre un même support, donc mon site web que je vais publier avec Opal, correctement structuré, conforme, pour qu'il soit correctement interprété par des lecteurs d'écran, des plages brailles, des navigations clavies. Assez rapidement, en me rapprochant des communautés de l'accessibilité, il y a une très très forte proximité de pensée au niveau de l'édition structurée. J'ai assisté à des interventions où j'avais l'impression que les gens parlaient de Scénarii. Les gens parlaient d'outils qu'il faudrait pour l'accessibilité, de faire de l'édition structurée, de séparer le fond de la forme, ont rajouté Scénarii à la fin de ses phrases et c'était un très très bon évangéliste. En fait, et du coup, le discours que j'ai tendance à tenir, c'est que les gens qui font de l'édition structurée, avec Scénarii ou avec d'autres outils, et qui sont venus de l'édition artisanat, ils ont fait 90% du chemin, ils ont quasiment gravi la montagne. Pour faire de l'édition, ce qu'on va appeler accessible, c'est un néologisme, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on s'aperçoit que faire des documents accessibles, c'est uniquement ni plus ni moins que bien structurer l'information, plus qu'une dizaine de règles qu'il faut connaître. Là, j'ai donné le cadre, je vais passer assez rapidement sur les composantes techniques. L'idée, c'est d'être assez honnête sur les points durs qu'on a par rapport à Opal aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, on n'a que 6 mois de projet, ce vers quoi on veut aller, pour après que vous ayez un aperçu des limites et des potentialités. Donc, l'accessibilité des documents bureautiques. C'est techniquement opérationnel avec Opal, que ce soit une 3C ou une 3SET. C'est l'édition de ressources, textes, images, liens, tableaux, ça marche très bien. La structuration de la formation, elle est conforme au RGA et au label AccessiWeb. La carence, c'est dans les outils de support de formation. Les contributeurs, les auteurs, ne savent pas ce qu'il faut faire pour correctement utiliser Opal pour l'accessibilité. Donc là, je vais vous montrer, on va prendre un petit peu de temps, le type de ressources qu'on est en train de faire. Donc, c'est des ressources qui ont vocation à être diffusées librement. On va reprendre des grandes catégories, typiquement les tableaux, la problématique des tableaux, des images, des liens, des ressources usuelles, des exercices de la structuration de l'information, avec à chaque fois trois grands groupes. Un groupe sur des ressources qui vont servir de sensibilisation. Moi, je crois assez à expliquer aux auteurs pourquoi il faut faire comme ça. Quel est le rendu ? Parce que visuellement, on va vous demander de structurer un tableau, sauf que vous, le tableau, vous voyez bien que ça, c'est des entêtes, vous comprenez. Donc, on va vous faire une formation Opal, maintenant, on va essayer de rajouter l'accessibilité dans Opal, sauf qu'à la fin, vous allez oublier, vous allez vous retrouver devant votre tableau Opal et vous n'allez pas comprendre pourquoi je dois faire ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des ressources de sensibilisation qui soient indépendamment des outils, typiquement les tableaux, expliquer la différence qui est importante entre un tableau de mise en forme et un tableau de données et avec des exemples qui, à chaque fois, sont illustrés. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas le plugin Flash. Donc, l'idée, c'était d'avoir un tableau qui a une image. Est-ce que je vais pouvoir le lire ? Bon, je vais le simuler. Il n'y a pas... Si je l'installe, il va mettre du temps. Ouais, bon. Est-ce que c'est pareil si je le mets là ? Je vais vous simuler la lecture. Vous prenez ce tableau-là qui est considéré comme une image. C'est quelqu'un qui, dans Word ou dans OpenOffice, a fait un tableau et exporte ça comme un PNG et l'intègre dans Opal. Vous passez ça au lecteur d'écran. Qu'est-ce que ça va lire ? La synthèse vocale. Donc là, généralement, j'ai un fichier audio qui vous lit ce que dit NVDA. Vraiment, concrètement. Ça va vous dire, en gros, fichier graphique, lien... graphique, fichier tab 0215-58.png. C'est ça, la personne qui lui ou est le lecteur d'écran a accès à ça. Donc, autant dire, rien du tout. Elle sait que c'est un fichier. Un tableau non structuré. Donc, un tableau fait avec Opal, mais sans déclarer les entêtes, en faisant plusieurs... Donc là, vous avez une écoute. J'essaierai de les retrouver pour vous les faire entendre. Si je vais dans les sources, je dois pouvoir récupérer les... C'est dans les restes. Ouais, mais il ne va pas me lire les... Ça va être la même chose. Donc, il ne va pas arriver à lire les fichiers. Et enfin, avec un tableau structuré, où là, vous allez avoir des entêtes correctement déclarées. Et donc, si vous vous déplacez dans un tableau, si je me place ici, lorsqu'on va sélectionner cette entête-là, le lecteur d'écran va dire « Vous êtes une colonne, température... » Donc, il va prendre « Température de la semaine en fonction de la ville exprimée en degrés Celsius le mercredi à Toulouse. » Et il va lire 12 degrés. Donc, la personne qui accède linéairement à un tableau avec son lecteur d'écran va avoir toutes les informations qui vont lui être répétées d'entêtes de colonnes qui sont déclarées comme des entêtes de colonnes pour accéder correctement à l'information. Et ça, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec Opal. C'est juste que les gens ne savent pas forcément comment le faire. Donc, ça, c'est toute une série de ressources-exemples. Donc, là, avec des MP3 qui sont censés marcher, mais là, il n'y a pas le plugin pour le lire. Des conseils pour comment je fais pour rédiger les problématiques des entêtes. Et à chaque fois, pour les outils, un tutoriel dans Opal. Comment je fais un tableau correctement structuré dans Opal. Idéalement, la même chose dans Opti, mais dans les différents outils. Donc, voilà. Tout ça, juste pour vous dire que l'idée, c'est de fournir un ensemble de ressources de bonnes pratiques pour sensibiliser les auteurs. Donc, là, on arrive sur les points durs. L'un des premiers points durs, c'est les formules mathématiques. Donc, aujourd'hui, les formules mathématiques dans Opal, c'est du LaTeX ou de la formule ODF. Si vous regardez comment c'est généré, c'est généré comme une image. Une image sans alternative. Donc, un lecteur d'écran passe la formule et voit lien vers une image, ma formule mathématique 251.jpg. Donc, là, c'est vraiment... C'est pas du tout acceptable. Je ne veux pas vous faire la démo pour gagner du temps. L'idée, donc, aujourd'hui, les collègues concurrents, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent comme alternative à l'image la formule LaTeX. Il faut savoir que les non-voyants qui manipulent des formules mathématiques, ils interprètent les formules LaTeX pas spatialement, linéairement. Donc, beaucoup nous disent, l'association nous dit, nous, déjà, si vous mettez la formule LaTeX comme alternative, déjà, c'est bien pour nous. Là, aujourd'hui, vous ne vous mettez rien du tout. Donc, on voit que c'est une image, on ne sait pas ce que c'est. Déjà, mettez au moins la formule LaTeX. Donc, ça, c'est une solution à minima. On se pose la question d'exporter en MathML, un problème du support des navigateurs, etc. Il y a des petites libres JS telles que Majax qui permettent de générer du MathML, des formules mathématiques en SVG. Donc, ça, c'est un chantier non résolu aujourd'hui. Un point assez dur, les formules mathématiques. L'accessibilité des exercices pédagogiques. Aujourd'hui, vous prenez les exercices dans Opal. Ils ne sont pas accessibles au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'imaginer un exercice d'ordonnancement pour un non-voyant, c'est assez compliqué aujourd'hui avec les mécanismes de drag-and-drop, mais même un QCU et un QCM pour savoir quand il répond, quand il se déplace, qu'il a répondu et que c'est la bonne réponse. Il y a des petites techniques de construction d'une page HTML qui ne sont pas respectées. Là-dessus, à l'inverse des exercices mathématiques, on a l'embarras du choix. Il y a des nouvelles technologies qui s'appellent ARIA, donc HTML5 ARIA. L'ARIA, en grosso modo, ça permet de décrire tous les changements d'état d'un DOM, en fait, dans une page HTML. Vous allez pouvoir, typiquement, quand vous avez un curseur pour augmenter le volume ou quand vous allez avoir un... Vous cliquez pour dire là, j'ai répondu, ça va donner des informations au lecteur d'écran pour dire qu'il y a eu des modifications et les vocaliser. Donc là, on a trois prototypes qui sont fonctionnels et on est en train de se concerter pour choisir la bonne solution. Demain matin, Stéphane Poinsard qui a fait les maquettes fera peut-être une petite démo pour ceux qui seront là. L'accessibilité et la mobilité, donc là, je renvoie vers nos collègues de SOREA qui ont un petit peu parlé. Donc là, le scénario reader tel que ce lecteur universel qui a été présenté hier, disponible à iOS, Android, les publications HTML dédiées au mobile, les chantiers au niveau de l'accessibilité sont de deux ordres. Dans un premier temps, c'est rendre accessible l'application, donc le fait qu'il y a des préconisations qui existent pour qu'une application soit accessible. Et dans un deuxième temps, les contenus qui sont lus soient eux-mêmes accessibles. Donc, on va rendre accessible l'application, le gestionnaire de bibliothèque et ensuite, on va rendre complètement accessible les contenus qui sont diffusés de nous. Donc là, c'est des captures d'écran. Je ne sais plus du tout à quelle heure on a commencé et combien de temps il reste. l'accessibilité et les ressources audiovisuelles. Ça, c'est un point pareil, un point un petit peu dur. On a un chantier, on a eu beaucoup de demandes d'exporter, de faire un export ePub3. Donc, on va faire un générateur qui va générer de l'ePub3 pour être téléchargeable une minute. Merci, Loïc. Et lisible sur les lecteurs d'ePub3. Il faut savoir que l'ePub3, c'est comme des pages HTML. On peut faire de l'ePub3 pas du tout accessible. Donc, nous, on va essayer de faire de l'ePub3 qui soit correctement structuré et qui soit accessible. On s'est posé la question au moment de générer la piste audio avec Scénari, de faire un livre audio depuis Scénari. Vous générez automatiquement ça vous fait la piste audio. Sauf qu'après avoir creusé un petit peu la question, on s'est aperçu que c'était une mauvaise idée. Déjà parce que c'est un métier de faire de la synthèse audio de qualité. Les outils open source aujourd'hui, c'est des voix un peu de robots. C'est peu convaincant. Donc, autant laisser ça à des professionnels et qu'en gros, on allait parasiter les lecteurs d'écran qui eux-mêmes s'appuient sur un ePub3 accessible ou sur un HTML accessible pour vocaliser. Donc, la logique, c'était plutôt de se lier avec la BNFA qui, elle, a un workflow pour générer de manière professionnelle des pistes audio. Donc, l'idée, c'est que quelqu'un à terme, quelqu'un qui va produire des contenus conséquents dans Opal pourra faire un export d'ESI qui est le format pivot qui est celui à la base des pub3 utilisé par la BNFA. Vous pourrez faire cet export d'ESI, le déposer à la BNFA, donc la Bibliothèque Nationale Francophone Accessible qui va le mettre dans son workflow pour l'oraliser, pour le vocaliser et potentiellement le rendre accessible à tous ses adhérents dans cette bibliothèque. Donc, eux, s'occuperont de générer automatiquement des impressions braille en gros caractère de faire la synthèse audio. Logique d'interopérabilité vers un fichier d'ESIC et un fichier XML un peu riche. Le fait de faire des tutoriels Opal sur les ressources audiovisuelles, il y a des bonnes pratiques, un petit peu comme les tableaux que je vous ai présentés. Et le sous-titrage, donc là, en aparté, on pourra en discuter parce que les choses ne sont pas du tout tranchées et sont à l'étape de discussion et de réflexion. Le sous-titrage avec Opal, une ressource audiovisuelle, est-ce qu'on l'intègre dans Opal ? Est-ce qu'on s'appuie sur des outils tiers ? Est-ce qu'on fait communiquer des outils tiers avec Opal ? La problématique du sous-titrage, elle n'est pas tant technique. Il y a des outils qui le font que d'intégration avec un processus de production et Opal. Vous connaissez peut-être qu'il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Amara, qui est un projet Modzia, qui était Universal Subtitle avant, qui est un outil contributif de sous-titrage. Vous pouvez sous-titrer une partie et faire des processus de validation. Vous pouvez en discuter avec Stéphane qui est intéressable sur le sujet. Je vais vous parler un peu d'accessibilité spécifique. Depuis le début, je vous parle d'accessibilité de documents numériques. C'est un même document correctement structuré pour être interprétable par les aides techniques et contrôlée par un référentiel qui serait le RG2. mais on a des contextes où l'accessibilité n'est pas générique et elle va être spécifique. Ça, c'est des néologismes à nous. C'est-à-dire que ponctuellement, vous êtes obligés d'adapter la ressource. Ce n'est pas la même ressource. L'exemple, c'est quelqu'un qui a des problèmes de contraste de couleurs ou un malvoyant, des cartes, on va forcer les traits. Ça va être les dys, par exemple, les dyspraxiques. L'idée, c'est que certains exercices doivent être reformulés. Les dyspraxiques, l'exemple type, c'est une horloge. Vous leur demandez, on a fait des exemples avec des étudiants, des enfants de CM1-CM2, les évaluations nationales. Ils reformulent, en fait. C'est-à-dire, vous avez une horloge marquée 2h15, ils sont incapables sur une horloge de se représenter. Vous avez un bac à eau, vous mettez une flèche à deux tiers du bac à eau, ils sont incapables de se représenter. Ils ont un problème de représentation spatiale. Donc, dans les évaluations nationales, mais même dans les contenus de manière générale, on n'a pas uniquement de l'accessibilité générique, mais il faut adapter le contenu localement à un type de handicap. Donc, l'exemple, là, c'est avec l'INSHEA, ils font de l'adaptation de deux cartes. Donc là, vous avez une carte de l'Europe en 2014. Et ça, c'est une ressource adaptée. Donc, cette même carte pour des manuels, pour des étudiants malvoyants, a été forcée au niveau des contrastes, au niveau du trait, au niveau de la surbrillance et de la mise en avant des caractères. Et ce genre de ressources est aussi beaucoup utilisé par des enseignants qui ont des étudiants en grande difficulté scolaire. Parce que, en général, on simplifie un peu la formation, on la condense, et c'est beaucoup utilisé. Donc, un exemple d'adaptation pour les 10, praxique, donc c'est le texte syllabique couleur. Ils ont du mal à séparer les mots, en fait, en phonème. Donc, du coup, l'idée, c'est de jouer sur la mise en surbrillance avec trois ou quatre couleurs pour détailler. Ou une autre solution, c'est le texte en ligne couleur pour que facilement l'étudiant puisse repasser. Donc là, on parle d'élémentaire, on ne parle pas d'étudiant du supérieur. Donc, l'adaptation des ressources, elle est différente localement, mais quand vous prenez un module de cours, la trame, elle est majoritairement commune. C'est localement une ressource, donc un graphique qui va être adapté. Ou alors, après, des fois, c'est juste la mise en forme qui va être adaptée. Donc, côté édition, on voit qu'on est dans l'environnement scénarie, on serait sur une surcharge et ou une reformulation localisée. Donc, typiquement, là, on voit poindre et pointer les logiques d'atelier dérivé. Donc, on va parler d'atelier adapté. J'ai un même contenu, mais localement, je vais le modifier pour un atelier pour les malvoyants, un atelier potentiellement pour les 10. Et côté publication, on a des formats spécifiques. Donc, typiquement, une charte papier où on mettrait une ligne sur deux. Alors, c'est compliqué, les lignes en CSS, mais voilà. Pour les malvoyants, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils passent en format, chaque fois, en format paysage. Ils vont faire du double interlignage et ils vont mettre deux intervalles entre chaque mot. Donc, c'est des petites règles qu'ils ont. En gros, à l'INESHEA, ils ont des gens qui sont chargés d'adapter les contenus. Ils font ça à la main. Ils récupèrent le Word et ils refont tout le Word avec des règles de mise en forme à eux. Ils reformulent les exemples. logiques de mutualisation d'édition structurée. On va essayer de travailler avec eux pour proposer nos logiques de déclinaison d'ateliers adaptés à leurs problématiques. Donc, voilà comment ça se présente. On a un gramme contenu qui est publié. Et localement, je pourrais, sur un atelier adapté pour les malvoyants, juste surcharger l'image pour la publier. La majorité de mon contenu étant la même chose. Donc, le processus de production envisagé, c'est celui-là. C'est rédaction d'un contenu dans un atelier maître. On est toujours dans ces logiques d'accessibilité numérique. Donc, activité au plus grand nombre, documents correctement structurés. Et localement, ponctuellement, une surcharge adaptée pour publier. Ces surcharges publiées et adaptées étant elles-mêmes aussi accessibles de manière générique. Vous voyez, on a deux axes. L'accessibilité générique et l'accessibilité adaptée et spécifique. Donc, se pose la problématique des contenus adaptés et de la publication. Donc là, ça sera, je pense, en conclusion un peu plus tard. Les problématiques de bibliothèque, de mutualisation de ressources, de liens interateliers, on se pose dans le cadre de CAPA. Donc, voilà. Là, le petit diaporama sur la composante technique. Je vais aller très rapidement sur la composante maillage. Donc là, je remettais le constat de la problématique de l'adéquation entre les outils et les solutions, les problématiques de capitalisation et de sensibilisation. L'objectif, c'est de trouver des terrains d'expérimentation concrets pour travailler ensemble, référents handicap, cellulitis avec des outils. On a détaillé des chantiers qui sont un peu clés en main pour dire vous pourriez travailler là-dessus. Si vous avez d'autres chantiers, on est preneur. Si vous vous retrouvez dans un des chantiers, on est également preneur. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelques actions possibles. Quelque chose de très simple, c'est créer des contenus. On va parler d'Opal. Créer des contenus Opal directement accessibles. Donc là, on fait du Opal mais avec de l'accessibilité. Le deuxième chantier, ce serait là qui pourrait vous intéresser, c'est la mise à niveau de l'accessibilité de vos contenus. Comme je le disais, vous avez déjà fait 95% du chemin. modulo un peu de formation des supports du suivi de notre part. Vous pourriez avoir vos contenus compatibles RG2A mais surtout accessibles avec un faible coût. On se propose de vous accompagner sur l'évaluation de l'accessibilité et les adaptations spécifiques si besoin. Au niveau des processus, mais ça, c'est plutôt pour des organismes spécialisés, c'est ce mécanisme d'atelier adapté localement, je vais adapter mes ressources. Des exerciceurs accessibles, on a beaucoup de demandes sur le fait de... La problématique des exercices est très compliquée au niveau de l'accessibilité. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment les exercices, ils mettent techniquement non faisable. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les exercices parce que les solutions techniques existent mais ne sont pas mises en place. Les gens qui adaptent suppriment purement et simplement les exercices. Nous, on fait un effort de ce côté-là. La prise de notes structurées, l'idée, c'est d'essayer de capitaliser, c'est d'essayer dans une logique peut-être d'annotation où quelqu'un va avoir un cours correctement structuré pendant que l'enseignant parle, le tuteur va annoter le document, réinjecter, peut-être reformater, un petit peu comme dans un compte-rendu de réunion et de pouvoir s'appuyer là-dessus. Et bien sûr, la mise à disposition de supports, donc tout ça librement diffusable et réutilisable. Je vais vous parler des supports de sensibilisation tout à l'heure, des supports par l'exemple, des enregistrements audio, des petits films de présentation, des mises en situation, indépendamment des outils mais face à un problème. Des consignes auteurs de bonnes pratiques et ensuite, ces exemples et ces consignes instanciés dans des tutoriels pour chaque chaîne editorial. Dans Opal, faire des tableaux accessibles, c'est comme ça, dans Optime, c'est comme ça, rédiger un lien accessible, les consignes sont celles-là. Demain matin, Stéphane interviendra avec moi sur, il existe aujourd'hui avec l'IGPDE un guide pour des bonnes pratiques de l'accessibilité qui s'adresse aux gens qui connaissent déjà bien Opal et qui veulent savoir rapidement comment je rends conforme à un document accessible. Donc Stéphane vous fera un petit aperçu demain de ce qui est proposé. Et là, j'ai fait le tour. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est si vous avez des questions et des éventuels besoins si vous avez été confronté à ce genre de problématiques. Si vous êtes intéressé par les expérimentations proposées, si vous y retrouvez, si vous en avez qui ne sont pas listées là. Sachant que je mets en avant cette mise en activité des ressources Opal, étant donné que j'ai un public qui normalement est convaincu et utilise Opal, pour moi très très facilement parce que quelqu'un qui a des contenus Opal très facilement on va pouvoir les rendre accessibles. Il faut savoir que quand je présente le projet Kappa dans des universités qui travaillent avec des outils artisanaux, je leur dis pour faire de l'accessible vous allez utiliser Scénarii et en plus du Scénarii avancé. Donc les gens ils ne connaissent même pas ce que c'est Scénarii, là je les perds, là je suis très 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 loin d'eux alors que là entre nous on est à 5% de rendre nos documents complètement accessibles. Donc voilà les liens si vous voulez accéder aux différents contenus, aux différents documents. Il y a déjà pas mal de documents sur le site du projet Kappa. Donc demain matin une présentation peut-être plus détaillée sur les normes, sur les bonnes pratiques sous forme d'ateliers qui seraient complémentaires de celles-là. Et donc allez-y si vous avez des questions et des motivations pour expérimenter. Je ne sais pas. De toute façon il y a quelqu'un qui va me chasser normalement après. Combien ? On avait un quart d'heure pour rattraper. Je devais décaler avec du quart d'heure de retard. C'est-à-dire en 10 minutes en comptant le quart d'heure de retard. Par rapport au planning initial j'ai un quart d'heure de plus. J'ai encore 5 minutes de questions c'est merveilleux. Allez-y. Je vous écoute. Merci. Merci.